Alors j'ai eu la chance de remporter à trois reprises le Paris-Nice en 1995, 1996 et 1997. Chaque victoire bien sûr m'a apporté énormément de joie, de bonheur, mais peut-être certainement que la plus forte, c'est la première, parce que ça a été une révélation. Cette victoire dans le Paris-Nice en 1995, elle était l'élément déclencheur pour qu'en Suisse je franchisse un panier supplémentaire. Une semaine après, je remportais Milan Saint-Raymond et certainement que sans cette victoire à Paris-Nice, j'aurais pas eu la confiance nécessaire pour y parvenir. Sur l'étape de Rohan en 1995, c'était la première fois que j'ai remporté une course professionnelle en solitaire. Je suis arrivé à Rohan avec quelques secondes d'avance, une quarantaine, et cet écart m'a permis de tenir bon jusqu'au bout et de remporter ce Paris-Nice. Et je crois que cette édition-là, 1995, sans aucun doute même, elle a été peut-être la plus importante des trois, puisque derrière, la confiance qui m'a habité m'a permis d'obtenir de grands résultats par la suite. Au cours de ma carrière, j'ai très souvent participé à Paris-Nice. C'est une course, moi, qui m'a motivé énormément. J'ai eu la chance de le remporter à trois reprises, 95, 96 et 97, de terminer deux fois deuxième, une fois troisième, et de remporter une dizaine de victoires d'étape. Mais parmi toutes ces étapes, il y a peut-être une qui m'a marqué plus que les autres. Une où j'ai connu la malchance alors que j'étais leader en 1997, sur l'étape qui nous menait jusqu'à Saint-Tropez, j'ai choqué à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Et pour défendre ma place, j'ai dû cramacher, j'ai dû faire preuve vraiment de combattilité parce que j'étais vraiment sonné, touché à la pommette. Et aux genoux, j'ai dû vraiment aller chercher dans mes retranchements les plus profonds pour conserver ce maillot de leader. Et d'ailleurs, à l'issue de Paris-Nice, que j'ai malgré tout remporté, j'ai dû observer une longue coupure puisque les blessures se sont avérées être un peu plus graves que prévu par la suite, surtout au niveau du genou. Donc je pense que ce jour-là, j'ai fait preuve de peut-être davantage de combativité que sur d'autres étapes.